Coucou, coucou, coucou à tous, merci d'être connecté avec moi ce soir, C'est la guêpe. Toujours, toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va zahir un peu, je vous donne le temps, voilà, rapidement de vous connecter, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube. Je vous prie de vous connecter, connectez-vous massivement, partagez massivement le direct pour que nous puissions zahir un petit peu. Je vais prendre ce temps, moi aussi, pour pouvoir partager rapidement, voilà, ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en garde de communication, donc rassurons-nous que les informations que nous véhiculons puissent aller sans crainte. Et surtout, sans peur. Je vais donner une trentaine. Je vais partager massivement le direct parce qu'on a vraiment besoin de parler. Je n'arrive pas à lire les commentaires sur, voilà, sur mon, le téléphone que j'utilise pour le direct. Mais je vais faire au fur et à mesure, pouvoir me connecter pour que je puisse lire les commentaires. Je vous donne une trentaine de secondes, je ne serai pas long. Voilà une trentaine de secondes pour permettre à tout un chacun de partager massivement le direct. Et aussi, dans les messengers, dans les groupes, dans les WhatsApp, voilà, dans les emails, partout, partout, partager massivement ce direct. Parce que j'ai un message important à faire véhiculer. Et je veux que le message puisse aller, voilà, vraiment dans les partages. Mon rôle à moi, c'est de venir avec les informations, vous donner ces informations. Et votre rôle à vous, c'est de sécuriser mon direct avec assez, assez, assez de cœur. Et aussi, assez, assez, assez de partage. Je vais prendre le temps aussi, voilà, d'alerter les personnes qui ne sont pas connectées. Donc, on va prendre une trentaine, voilà, de secondes pour pouvoir partager massivement le direct. Merci à toutes les personnes qui mettent assez, assez, assez de cœur, voilà, pour sécuriser le direct. Par moment, ce n'est pas facile, mais bon, on essaie de le faire avec. C'est bon, si tu es pressé, tu peux te déconnecter de mon direct et revenir, voilà, après et réécouter en différé, voilà. Pour le moment, je donne le temps à tout le monde de se connecter. Je sais que c'est les heures de prière au niveau de l'Afrique pour le jeûne. Mais je vous donne une trentaine de secondes pour vous connecter, pour que nous puissions avoir assez, assez, assez de partage, voilà, sur ce live. On va donner une trentaine de secondes, voilà. Le mercure est en train de monter, nous sommes déjà à près de 500 personnes connectées. Et on va monter jusqu'à un peu plus loin. Partager, partager. Et voilà, partager, partager, partager massivement le direct. Le mercure monte. Merci pour tous ceux qui partagent le direct, qui sécurisent le direct. On va continuer à sécuriser. Voilà. On va continuer à sécuriser. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant ? Pas seulement au niveau, voilà, du Sénégal. Pas seulement au niveau du Bali, pas seulement au niveau du Burkina ou du Niger, mais je peux le dire un petit peu partout dans le monde entier et plus précisément au niveau de l'Afrique et je peux même dire l'Afrique de l'Ouest. Nous avons tous constaté ce qui s'est passé au niveau du Sénégal. Nous avons tous une idée de comment est-ce que les Sénégalais ont traversé des moments aussi critiques. bien vrai que, on le dit tout le temps que la liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Arrivée à un certain moment donné, nous avons tous constaté que les Sénégalais avaient le dos au mur. Nous avons tous constaté que le peuple sénégalais était mis dans une posture où ce peuple a été bastonné. Ce peuple a été terrassé, traumatisé, bien sur le plan physique, mais surtout sur le plan émotionnel, psychologique. Mais aujourd'hui, nous voyons le outcome. Nous voyons le résultat de ce combat. Ce combat que le peuple sénégalais, que le peuple malien, le peuple burkinabé et aussi le peuple du Niger ont mené pour lancer un message haut et fort et un message poignant et un message clair, not lampide. À tous, qu'aujourd'hui, tous ces États ne veulent qu'une seule chose, aller de l'avant, basée sur le respect de nos constitutions, qui est le noyau de tout État, mais surtout sur le respect des droits. Aujourd'hui, nous assistons à une joie immense au niveau du Sénégal. Nous voyons aujourd'hui que, bien vrai que ça n'a pas été facile. Bien vrai que les Sénégalais ont traversé, ont été piétinés, arrivés à un certain moment donné. Moi, la guerre qui a fait part de ce combat au niveau du Sénégal, je le dis, et fort qu'arrivés à un certain moment donné, nous avons cru que c'était fini, mais dans le fond intérieur, nous avons eu le dos au mur où nous nous sommes dit, soit nous avançons ou nous acceptons le destin, soit les Sénégalais avancent ou les Sénégalais acceptent le destin que Macky Sall était en train de leur infliger. Je le dis tout le temps que le pouvoir, malgré tout ce que nous allons dire, le pouvoir, c'est Dieu qui donne quand il veut, comme il veut et à qui il veut. Mais souvent, dans nos faits et gestes, nous devons s'écouer. Nous devons changer un tout petit peu, même si nous ne pouvons pas changer à 100%, mais nous pouvons, par nos faits, gestes et efforts que nous mettons, nous pouvons modifier, nous pouvons modéler un tout petit peu le parcours de nos vies. C'est en cela que nous disons toujours que « Et toi est le ciel, t'es droit. » Aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un pays, un dictateur, un sanguinat, un imposteur, un bandit, un voyou et un grand voleur de tous les chemins, du nom de Ouattara, qui est assis à la tête de notre nation, qui continue de brigander, qui continue de violenter, qui continue de modéler, qui continue de marginaliser, de utiliser son pouvoir pas pour emmener les Ivoiriens à aller de l'avant, mais pourquoi ? Pour jouer sur le côté psychologique et le côté psychiatrique, le côté intellectuel et émotionnel du peuple Ivoirien. Il n'y a pas de changement sans combat. Je vais parler fort et je vais parler haut. Pour des personnes qui continuent à rentrer et à rester dans cette logique ou bien même dans ce marre-parlage de vouloir dire que c'est Sorou qui bafourit Guillaume qui a créé cette rébellion. Mais nous le savons et fort que aujourd'hui, la seule, l'unique personne qui aujourd'hui mange les fruits de cette rébellion est Alassane Traman Ouattara. On peut accuser Sorou qui bafourit Guillaume de tout ce qui a été fait. Nous sommes d'accord parce qu'il n'est pas blanc comme de la neige. On peut le framponner. On peut l'indexer. On peut se fâcher. Oui, il a eu sa part dans cette histoire de l'avenue d'Alassane Traman Ouattara de près comme de loin, comme tout un chacun. De nous qui avons mis notre espoir en Ouattara, qui avons mis notre destin dans la main de Ouattara en pensant qu'avec Alassane Traman Ouattara, ça allait être un changement. Un changement qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que, bien au contraire, les choses partent de mal au pire. Comment est-ce que, aujourd'hui, nous allons changer? Comment nous allons emmener le peuple ivoirien à aller de l'avant et enfin à être un pays démocrate dans son intégralité? Et comment est-ce que nous allons imposer, nous allons cautionner, nous allons demander ce changement et nous allons arracher cette liberté, cette démocratie, aujourd'hui, que nous le savons, gros et fort, qui nous aient été confisquée par Ouattara. Je le dis, vous pouvez ne pas aimer la guêpe. Je n'en ai que dalle. vous pouvez ne pas aimer Guillaume Soros, mais aujourd'hui, nous sommes tous d'accord sur un dénominateur commun. Nous sommes tous d'accord sur un point clé que le futur de la Côte d'Ivoire, que l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur une seule personne en ce moment et à ce temps-là, que Soros qui va forer Guillaume. Je m'explique. Soros Guillaume a été l'une des personnes, aujourd'hui, qui a créé au effort qu'il n'est pas d'accord avec la politique de Alassane Draman Ouattara. Nous allons parler du leader, nous allons parler du président Laurent Gbagbo, qui nous a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, nous pouvons dire au effort que le leader, le président Laurent Gbagbo, qu'on ait fait quelque chose que nous, étant encore jeunes, étant encore dans cette, comment le dire pas, dans cette phobie, nous qui n'avons pas pris le temps de regarder, d'écouter encore plus loin que ça, nous qui n'avons pas vu plus loin que le bout de notre nez, nous n'avons pas cerné, nous n'avons pas compris, nous n'avons pas, comme on le dit, vu le danger à cette période que nous étions en train de nous mettre dans le mal et dans ce bordel que nous avons, nous avons, quelque part, participé. Ça veut dire que nous avons créé, nous nous sommes créé une bulle aujourd'hui que nous sommes en train de payer directement ou indirectement. Guillaume Soro, pour les personnes on peut être proche de Guillaume Soro mais ne pas connaître Guillaume Soro. Ça, je vais vous faire cette confidence. On peut penser qu'on connaît Guillaume Soro, le leader générationnel Guillaume Soro. mais souvent, même ses proches ne le connaissent pas parce que pour connaître quelqu'un, il faut étudier cette personne. Il faut regarder les pas, les faits et les gestes que cette personne pose. aujourd'hui, aujourd'hui, Guillaume Soro, il va très bien, je vous le garantis. Aujourd'hui, Guillaume Soro a une politique que beaucoup de personnes n'arrivent pas à cerner. Il a une politique que beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir le fin fond de sa politique. Il a une manière de faire les choses que beaucoup de personnes, s'ils ne prêtent pas attention, je le dis, au effort, qui n'arrivent pas, qui ne prennent pas leur temps pour étudier la vraie politique de Guillaume Soro, peut se tromper, peut donner un jugement, voilà, si je peux le dire ainsi, sur la manière dont il opère. Guillaume Soro est un guerrier. Guillaume Soro est quelqu'un qui n'abandonne pas. Guillaume Soro est un visionnaire. Guillaume Soro sait qui est Alassane Dramon Ouattar. Guillaume Soro connaît les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est aujourd'hui l'opposant farouchant, incontestable, qui peut emmener la Côte d'Ivoire à l'aide de l'avant. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, Diomaï et Sonko allaient être à la tête du Sénégal ? Sonko a fait la prison. Diomaï a fait la prison. Guillaume Soro en a fait de lui un exilé. Bienveil qu'il n'est plus en exil parce qu'il refuse d'être un exilé mais il n'a pas encore rejoint. Certes, sa terre est natale, pardon, mais quand on fait la comparaison pour des personnes qui disent on ne peut pas comparer comme on le dit Guillaume Soro à Diomaï parce que Guillaume Soro est un exilé et Diomaï a fait la prison. Je le dis au effort que vous avez une mémoire courte. Alassane, Dromo Ouattara, le dictateur sanguiné, un posteur de grand chemin était un exilé. Celui-là même qui a dit je frapperai ce pouvoir et il tombera au moment opportun était où ? Il était en exil quand il a donné ses paroles, il a fait ses paroles de guéris. Pas que Guillaume Soro doit aller dans la même logique que Ouattara ait fait des paroles de guéris. Mais je le dis au effort qu'on ne va pas se baser sur le fait qu'il est en dehors de la Côte d'Ivoire et penser que la carrière ou la vie politique de Guillaume Soro est complètement finie. Bien au contraire, c'est maintenant en ce moment et à ce testanté que nous le peuple d'Ivoire de cette génération nous devons nous lever et former un bloc. Pour des personnes qui ont eu à dire il y a quelque temps de cela que oui, Alassane est en train de libérer les prisonniers politiques parce qu'il a trouvé un accord et que Guillaume Soro est en train de négocier avec Ouattara, je vous ai dit au effort qu'aucune négociation avec Alassane Ouattara ne va aboutir parce que Ouattara est un dictateur et un dictateur c'est celui qui veut qu'on fasse ce qu'il veut peu importe ton avis ton opinion ou ton choix et le problème d'Alassane vraiment Ouattara et avec Guillaume Soro c'est le fait que Ouattara veut toujours imposer à Guillaume Soro ce que lui Ouattara veut mais la première des choses c'est de dire à Guillaume Soro de rejoindre le RHDP quelque chose qu'il ne le fera pas donc pour les personnes qui continuent à vouloir peut-être se faire plaisir ou se donner des ailes au sein du RHDP en disant que oui une éventuelle négociation est en cours de téléchargement qui va permettre à Guillaume Soro de rejoindre le RHDP ou de trouver un commun accord avec Ouattara je le dis haut et fort et limpide que j'ai bien peur qu'ils puissent trouver un commun accord parce que Alassane Ouattara veut toujours qu'on fasse ce qu'il veut et l'opinion l'idée d'autres personnes n'est pas a priori en ce qui le concerne mais aujourd'hui comment est-ce que nous pouvons changer comment nous pouvons emmener la Côte d'Ivoire à l'aide de l'avant comment nous pouvons imposer ce changement comment nous pouvons modifier cette marginalisation c'est de former un bloc c'est de mettre nos divergences des côtés quand j'entends le président Laurent Bagot en train de demander que Guillaume Soro rentre vous pensez qu'aujourd'hui nous sommes dans une histoire de personnes vous pensez qu'aujourd'hui nous sommes dans une histoire du comment on appelle du passé vous pensez qu'aujourd'hui la priorité est sur Guillaume Soro non la priorité n'est pas sur Guillaume Soro la priorité est d'emmener la Côte d'Ivoire à l'aide de l'avant à travers Guillaume Soro la priorité est d'emmener la Côte d'Ivoire à l'aide de l'avant à travers Guillaume Soro la priorité aujourd'hui c'est d'enlever Alassane Draman Ouattara au pouvoir parce que le mal est le dénominateur commun que nous avons aujourd'hui le cancer et la gangrène et Alassane Draman Ouattara c'est de ça qu'il s'agit le mal le cancer et la gangrène pas seulement de la Côte d'Ivoire mais de l'Afrique et Alassane Draman Ouattara comment nous allons emmener ce changement comment nous allons modifier comment nous allons imposer ce changement c'est à travers notre combat c'est à travers notre le faire de hausser nos voix c'est à travers le fait de mettre nos divergences des côtés c'est le fait d'imposer ce changement c'est de mettre Ouattara le dos au mur parce qu'aucun changement je le dis seule la lutte libère Ouattara ne va pas se lever du jour au lendemain et demander à la Côte d'Ivoire et de demander à ses opposants ou de demander aux Ivoiriens voilà finalement je vais faire ce que les Ivoiriens veulent non il est loin de là parce que le bander et la dizaine que Alassane Draman Ouattara a eu a mené en ce moment et à cet instant au niveau de la Côte d'Ivoire est tellement colossal que il a peur que s'il perd ce pouvoir il puisse se retrouver quelque part à la CPI regardez l'image qui est sur mon écran nous voyons aujourd'hui cette image de Sonko et de Makisal ce même Sonko qui a été quoi marginalisé ce même Sonko emprisonné qu'est-ce que ce même Sonko ce Sonko qui est sur cette image qu'est-ce qu'il n'a pas traversé il a dit même s'il doit mourir pour le combat pour mener le peuple sénégalais à aller de l'avant il est prêt à le faire aujourd'hui vous voyez le fruit vous voyez le accord aujourd'hui vous voyez à quel point le Sénégal est entré d'aller de l'avant vous voyez le changement que le peuple sénégalais a imposé à Makisal qui n'ont pas donné le choix à Makisal Sonko prisonné il y a quelques jours de cela et ce même Sonko avec Diomay aussi prisonné qui sont aujourd'hui propriétaires si je peux le dire ainsi les nouveaux propriétaires du palais présidentiel du Sénégal voici ce même Sonko sur l'image ce même Diomay sur l'image qui marche la tête haute et le Paul Carré dans ce palais présidentiel vous pensez que ils ont dormi vous pensez que ils ont eu peur vous pensez qu'ils ont relâché le combat vous pensez qu'ils étaient désespérés vous pensez qu'ils ont tout abandonné vous pensez que ces deux jeunes aujourd'hui de près d'une quarantaine qui ont aujourd'hui le pouvoir et qui ont le destin du Sénégal en main vous pensez qu'ils étaient là qu'ils ont dit non mais qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent nous on a peur on ne veut pas que tel ou tel truc arrive à nos familles on ne veut pas aller en prison on ne veut pas devenir non ils ont dit leur patrie et quand on mène un combat de la démocratie un combat de la cohésion un combat de la liberté d'expression un combat pour mener tout peuple aller de l'avant on n'a peur de rien on est prêt dans tous les sens aujourd'hui nous devons être nous de cette génération jeunes ivoiriens nous devons être des patriotes nous devons nous lever nous devons mener un combat pour mener la Côte d'Ivoire aller de l'avant nous devons arracher cette liberté qui nous a été confisquée nous devons crier au effort notre ralbo et nous devons continuer à mettre notre divergence des côtés et mettre Ouattara le dos au mur parce que je le dis tout le temps et haut et fort la liberté ne se donne pas elle s'arrache et je continue à inciter et je continue à encourager tout le peuple ivoirien cette génération consciente qui veut faire cette politique autrement mais qui veut la faire intelligemment continuer à mener ce combat qui va payer ne soyez pas désespérés soyez des Sonkos dans vos familles soyez des Diomay dans vos familles soyez des Guillaume Soros qui allons mener ce combat de la vraie démocratie dans son intégralité soyons des patriotes où nous devons réellement être des patriotes être des patriotes pour un match de football c'est pas ça être un patriote être un patriote c'est participer à l'édifice de sa nation participer au changement faire part du changement apporter son grain de sel dans le changement de sa nation c'est ça être un patriote et j'en veux tout le monde à continuer à s'adhérer à GPS Génération et Peuple Solidaires pour un meilleur pays pour une nouvelle nation une nouvelle manière de faire la politique la faire intelligemment et la faire sainement et c'est en cela que je le dis Guillaume Soro ne vous en faites pas pour Guillaume Soro Guillaume Soro va retrouver sa terre natale très 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 bientôt qui le plaise ou déplaisent à la Saint-Draman Ouattara Guillaume Soro va retrouver sa terre natale ce n'est qu'une question de temps mais pour le moment j'invite j'incite et j'encourage toute cette génération à être prête à accueillir le leader générationnel Soro Guillaume Soro à mener ce combat auprès de lui parce que j'ai la foi j'ai la conviction et j'ai la certitude par la grâce de la Spana à la queue à travers Guillaume Soro le changement que nous voulons nous imposons que nous demandons que nous avons tant hâte de voir au niveau de notre pays va aboutir à travers Guillaume Soro je le dis tout le temps à travers Guillaume Soro continuez à vous altérer à GPS et félicitations au peuple sénégalais qui a pris son destin en main qui n'a pas relâché voilà Danota qui a mené ce combat dans la dignité et surtout sans crite et sans peur ils sont allés ils ont foncé ils ont pris leur destin en main et aujourd'hui ça a payé et je souhaite un bon comme on le dit à Manda voilà à Sonko parce que derrière il y a Sonko et Sonko c'est la tête c'est le maître du jeu du Sénégal que Dieu continue de leur donner comme on le dit une bonne compréhension et que franchement le peuple sénégalais qui est fatigué il se peuple puisse quelque part aller de la fin et c'est pareil aujourd'hui que nous voulons pour la Côte d'Ivoire que nous voulons pour le Mali que nous voulons pour le Niger que nous voulons pour le Burkina le Mali le Niger le Burkina sont déjà sur cette voie parce que les personnes qui sont à la tête de ces trois différentes nations sont là pour leur peuple il ne serait-ce que la Côte d'Ivoire je le dis la finale va se jouer en Côte d'Ivoire pour le moment allons sans crainte ni peur et allons sur moi merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir que la grâce de Allah soit sûre tout en chacun et que Dieu dans sa Miséricorde qui continue de partenir le péché et qui nous emmène le sens du discernement vous passez une excellente soirée sous la protection divine et on part toujours sans crainte ni peur et on part toujours sur moi puis c'est là de partenir et on part toujours de partenir